Bonjour à tous, ici Zikino, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Boyd. Alors Boyd, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de stratégie en temps réel, dans lequel vous contrôlez des unités qui spawnent dans des cercles et vous devez capturer les bases de l'ennemi. Alors, pour le moment, ce jeu ne se joue qu'en 1 contre 1, et ce jeu est en early access. Il vient d'avoir sa troisième mise à jour, qui, comme vous le voyez sur la droite, ajoute des ligues et des systèmes de classement. Alors bon, je ne reviendrai plus tout à l'heure là-dessus. Je vais commencer par faire une partie contre les bots pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Play with bots. Là, il y a 6 cartes qui peuvent vous apprendre les bases du jeu. En jouant sur ces cartes, vous n'avez pas accès à toutes les transformations, mais vous avez de quoi vous entraîner dès le début. Alors, du coup, je vais faire la deuxième, par exemple. Et je vais partir en hard, parce que même si je vais essayer de parler, ou en normal, pour essayer d'un plus parler. Mais voilà, j'ai fini toute l'émission en hard, contre l'IA. Vous verrez, ce n'est pas très compliqué une fois qu'on a pris le truc. Alors voilà, ce cercle-là, en fait, fait spawn des unités. Donc, c'est un spawner. Et il crée des unités basiques. Donc, vous pouvez voir que ces unités ont 100 d'attaque, 100 de défense et 100 de vitesse de déplacement. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le cercle. Il y avait un petit point noir au milieu, comme ici. Et on peut le déplacer. Donc, ce petit point noir, c'est en fait... Ça a été ajouté dans la deuxième mise à jour. Donc là, je vous ai dit que la troisième venait de sortir. Donc, on peut le placer n'importe où. Pas forcément dans un cercle, dans celui-ci, si je veux. Donc, ce point noir permet d'envoyer les unités directement quand elles spawnent, à l'endroit indiqué par ce cercle. Donc là, ce que je fais, c'est que je conquière les bases, les autres spawners, en fait, tout simplement. Et, voilà. Donc, il y a d'autres types d'unités. Donc, il y a les crabes, voilà. Qui ont plus d'attaques, un peu moins de vitesse et autant de défense. Il y a les scouts, mais pour moi, c'est un bref. Je vais éviter de dire à quoi ça ressemble. Donc, ceux-là, au début, ils avaient autant d'attaques, autant de défense et une vitesse accélérée par rapport aux unités normales. Mais tout le monde en faisait tout le temps parce que, du coup, ça permettait d'avoir une troupe rapide sans défaut. Juste, ils allaient très vite par rapport aux unités normales. Donc, c'était un peu OP. Ils ont donc réduit la défense comme équilibrage. Et, sur cette carte, on a aussi des guns qui, eux, n'ont pas beaucoup d'attaques, pas beaucoup de défense, pas beaucoup de speed. Mais on voit qu'il y a range qui a été rajouté parce que c'est l'une des rares, voire la seule unité qui attaque à distance. Dans l'une des rares. Voilà. Donc là, j'ai fait tout ça. Là, j'ai beaucoup d'unités. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de scout. Alors, non pas avec des scouts, mais avec des unités de base. Donc, lui, il a déjà pris ce camp-là. Il a même déjà pris beaucoup de crabes. Je vais essayer de prendre des crabes, moi aussi. Parce que j'ai beaucoup parlé. Je vais en profiter pour prendre tous les camps. Allez, vite, transformez-vous. Vu que les crabes ont beaucoup plus d'attaques, c'est plus intéressant de les transformer en crabes que de les laisser... Voilà. Et donc là, je vais essayer de voir... Donc, mes trois unités sont mortes sans que j'aie vraiment trop pu regarder ce qui se passait. C'est pas grave. Là, je veux des unités améliorées et là, pareil, je veux plein de guns. Alors, je vais mettre mes guns ici pour qu'ils puissent défendre. Donc là, vous voyez, il y a eu le temps de m'attaquer, de me prendre ma base. mais ce n'est pas grave. Je vais les mettre ici. Ce n'est pas grave, c'est peut-être vite dit. J'ai peut-être un peu trop pris le temps d'essayer de tout vous expliquer parce que là, je ne suis pas très bien dans ma partie comme vous pouvez vous en douter. Mais bon, c'est une partie contre les IA. Je vais essayer tout à l'heure de faire une partie contre des humains s'il y en a en ligne et si la connexion veut bien, le serveur veut bien parce que ça arrive que malheureusement, on ne puisse pas jouer en ligne dans des conditions correctes. Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu en early access et vraiment early access. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, je crois, non, là, j'ai perdu, je n'ai plus de spawner. Il y a quelques mois, ils ont lancé le jeu en version pour que la presse puisse y jouer et vu que j'étais dans leur newsletter et qu'ils l'ont, j'y ai eu aussi accès puisque je ne suis pas non plus particulièrement reconnu en tant que membre de la presse comme critique de jeux vidéo ou autre. Donc voilà. Donc là, normalement, je vais perdre. Je me donne un petit peu de temps mais normalement, ça ne fait pas illusion très longtemps vu l'armée qu'il a. Voilà. Dernière unité morte et le spawner est détruit. Voilà. Donc, je ne vous ai pas dit l'éditeur. L'éditeur, c'est Teeny Build. Alors, Teeny Build, c'est ceux qui éditent aussi Speedrunners, No Time to Explain. Ils vont sortir bientôt Divide by Ship. Et j'en oublie, j'en oublie, il y a Fearless Fantasy, j'en oublie un ou deux. En tout cas, c'est que des bons jeux qu'ils éditent comme studio indépendant, je trouve. Donc, voilà. Pour moi, je pense qu'ils vont continuer à faire évoluer le jeu jusqu'à ce qu'il soit vraiment fini et pas à moitié échoué. Donc là, je vais vous faire une deuxième partie contre IA en normal. Cette fois, je vais peut-être un peu moins parler au début et plus rentrer dans l'action pour... c'est une IA quoi. Quand même que... que j'y arrive. Voilà. Alors, toutes les cartes sont symétriques si jamais vous vous demandez. Au début, on peut toujours prendre toutes nos unités et attaquer un spawner neutre. On aura toujours assez d'unités. Et, dernier petit point, les unités de base dans un spawner, enfin, les unités neutres ne changeront pas au cours du temps. Donc, si par exemple, il y a, je ne sais pas, 10 unités neutres, il y en aura toujours 10 quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. ce n'est pas... ce n'est pas des... les unités neutres ne vont pas augmenter avec le temps. Donc là, on regarde rapidement ce qu'ils font, ce que le bot fait. Je vais essayer de l'embêter ici. J'ai 3 unités. Voilà. j'ai réussi à prendre son point. C'est déjà beaucoup. Surtout que lui, il a les 3 bases, sinon, et pas moi. Et pas moi, j'ai pas fait gaffe que j'avais déjà énormément de troupes. Il m'a même pris le point juste à côté de moi, mais apparemment, il est reparti. L'unité, elle tournait autour, mais pas autour du point. Elle était pas loin du point, mais pas dessus, donc elle ne devenait pas un nombre du point. Là, ce que je veux, c'est un nombre illimité de crabes. Parce que les crabes, sur cette carte, en tout cas, c'est la vie. Et je dis ça, je ne me moque pas du tout. C'est vraiment indispensable. Vu que c'est une unité forte. Là, j'ai réagi un peu trop tard. Voilà. Normalement, je devrais pouvoir détruire tout ça. C'est pas vrai, j'ai plus pris ce point au milieu. Je fais moins attention que d'habitude en essayant de vous expliquer, mais en même temps, ce n'est pas grave. Ce n'est qu'une vidéo d'explication. Ce n'est pas une vidéo de gameplay en tant que pro qui essaierait de vous apprendre à jouer ou je ne sais quoi. Je ne me revendique pas du tout de ce gabarit-là. Et je crois que là, j'ai carrément perdu. Quand on n'a plus de base mais des unités, on a 30 secondes pour récupérer une base si on a un gros paquet d'armée. Donc là, j'ai perdu. On va laisser le combat s'écrouler. Voilà. Bon, bref, dans cette vidéo, j'en avais enregistré une autre, mais le son, ce n'est pas enregistré. En plus, ils ont sorti la mise à jour avec le ranking juste après. Donc voilà, j'en refais une. Et dans ma vidéo d'avant, j'avais réussi à gagner contre Lya facilement. Mais bon, vu que j'ai en plus tout détruit, il n'y a que ma parole. Donc là, soit on fait une quick game. Avant, on n'avait que ces trois options, quick game, custom game et invite un ami. Donc maintenant, il y a les parties classées. Vu comment ça se passe contre Lya, c'est pas grave. Ce sera ma toute première partie classée que je vais enregistrer dans cette vidéo. En fait, je n'ai pas du tout joué depuis l'alpha 3. Donc là, on peut voir son grade et là, on peut voir le mien. Apparemment. Sympathique. Une carte que je ne connais pas. énormément. Alors. Donc ça, c'est un sort que je pourrais cliquer pour... Ok. 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 Voilà, commencez à prendre un camp rapidement et simplement. En plus, j'ai oublié que j'avais le freeze. Très intelligent de ma part. et je l'oublie toujours le sort, en fait. Je ne sais pas trop pourquoi, je ne mets toujours que j'ai un sort. Voilà. C'est le point qu'il faut prendre. C'est le point d'unité. On s'en fiche un peu. Donc là, on va reformer quelques unités. Non. Je lui ai envoyé les bombes une à la fois parce que sinon, ils peuvent s'exploser entre eux, en fait. c'est pas dans mon avantage. Et c'est pas dans mon avantage. Voilà, très intelligent. Je me fais encore sauter toutes mes unités. Je fais vraiment n'importe quoi. Ah, il est génial. C'est pas possible. Oh. Mais je ne comprends pas pourquoi des fois je ne peux pas lancer le sort, en fait. Je... Je ne comprends pas. Alors, Ligue Multiplicateur, en défini. Ok, de toute façon, moins zéro. Next opponent. Alors, en... Quick. En partie rapide, il n'y avait pas de next opponent. C'était forcément replay ou la possibilité de choisir... de choisir une autre carte. Donc là, connexion Error, je vous l'ai dit, le jeu est en Early Access. Il y a quelques défauts des fois, de connexion. Rien d'un rival. Ouais, d'accord. Il a 499 points. J'en ai 0. Super. J'ai vu qu'il y avait... Ah. Non. C'est pas ça. Mathuroun, par rapport au total. Il y en a un, il a fait 6 défaites. Je ne me sens pas seul en Bronze 5. Je ne me sens pas seul. Je suis 10e Mexico avec pas mal de monde. Qui n'a, en fait, personne n'a gagné une partie en tout cela. Là, c'est les gens online. Apparemment, il n'y a pas grand monde. Il faut 100 points pour arriver 4. et 500 points en tout pour arriver d'argent. Là, il y a un... une fenêtre qui est cachée. Je ne sais pas comment. Voilà. Il y a cancel, accepte, mais je ne sais pas trop ce que c'est. Et il y a ce truc-là qui bloque tout. C'est dommage. Je vais essayer peut-être une partie en ligne. J'espère que ça va marcher. Cette fois, une clinique. Il y a seulement moi qui cherche des opposants. intéressant tout ça. Donc lui, en fait, il est 99 points. Il est ou il était quasiment en argent. Je n'ai pas beaucoup joué en ligne. D'ailleurs, le son du jeu est peut-être un peu fort. J'espère que vous entendez bien ma voix par-dessus. Je ne vais pas dire éternellement. Je vais essayer ma requête. et si le jeu recrache, je pense que je pourrais arrêter la vidéo. Je n'ai pas fait gaffe au timing, malheureusement. Juste le temps de vous dire que je vais essayer de refaire les vidéos régulièrement. tout ce que j'avais arrêté parce que mon matériel n'était pas forcément performant et depuis que je suis passé sur ce tordilage, je n'avais pas tout réinstallé comme il fallait. Mais maintenant, j'ai tout comme il faut. Et donc, voilà, j'essaierai de refaire des vidéos plus souvent. Apparemment, personne n'est en ligne et ne veut jouer contre moi actuellement. Je vous invite à me suivre sur YouTube ou Dailymotion si cette vidéo vous a plu et que vous voulez découvrir d'autres jeux. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook ou Twitter. Et ou Twitter, je tweet plus que je ne suis présent sur Facebook si vous avez une préférence. En tout cas, moi, c'est Twitter. Et je stream régulièrement aussi. Donc, vous pouvez suivre ma chaîne Twitch. Voilà. Bon, tant pis, on n'aura vu qu'une seule partie en ligne où je me serais fait rétamer pendant toute cette vidéo. Malheureusement. Mais j'espère qu'au moins vous comprenez à quoi ressemble Boyd, quel genre de jeu c'est et soit que ça vous aura donné envie d'y jouer soit qu'au moins de suivre le jeu. Alors, je vous ai dit qu'il est en early access. Il est aussi il faut profiter parce qu'en ce moment, tant qu'ils n'ont pas ajouté beaucoup d'options, le jeu est vraiment pas cher. Il me semble qu'il est aux alentours de 3 euros sur Steam et il augmentera de prix au fur et à mesure du temps. Donc voilà, c'est un très bon jeu. N'hésitez pas à me suivre si vous avez aimé et à une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada